Bonjour amis internautes, bienvenue dans ces brèves de l'actualité. Ce 22 décembre est célébrée au Sénégal la journée nationale de l'artisanat, un secteur qui comprend d'au moins 150 corps de métiers répartis en trois groupes, à savoir l'artisanat de production, l'artisanat d'art et l'artisanat de service. Puis retour au sujet qui est loin d'être conclu, la Cour des comptes a épinglé le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale pour un marché de riz de 2,5 milliards attribués dans le cadre de la riposte aux effets de la COVID-19. Masso Fay, qui dirigeait le département à l'époque, s'est insurgé contre ses révélations du dit rapport. Ainsi, l'actuel ministre du Transport interesse s'y lave à grand haut et exhorte à la Cour des comptes à ouvrir une information judiciaire sur Alesso, sondage, directeur de l'administration générale et de l'équipement. Désormais, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force COVID-19 est au centre des débats. En conférence de presse tenue ce mercredi, 21 décembre, le groupe parlementaire Yélias Khanoui exige l'activation de la machine judiciaire en dehors de ses recommandations. Birame Souley-Diop et ses camarades soulignent que ce rapport est loin de révéler la gestion carimuteuse du régime de Makissal. Du nouveau dans le transport, 45 000 voitures seront mises en furiaire, selon Babacar Gaye, l'administrateur du Fonds de développement des transports terrestres. Ceci est dans le cadre du programme de modernisation du secteur de transport public de 2023 à 2028. Et pour ce renouvellement, l'État va mobiliser 1 200 milliards de francs CFA. Un pas sur l'international en Gambie, le gouvernement a annoncé ce mercredi, 21 décembre, avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire. Déjà, 4 soldats sont arrêtés selon les forces armées, 3 autres activement recherchées. Monsieur et dame, ceci met fin à ce rendez-vous d'actualité. Merci de l'avoir suivi.